14 minutes, faut être rapide Salut les amis c'est Lo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo pour la présentation d'un nouveau bolide Les amis, pour cet hiver je me suis dit Il faut remplir le garage d'ustensiles de cuisine Qui pourrait être intéressant à vous faire en vidéo Donc c'est ce que j'ai fait J'ai commencé par déjà vous ramener la MT-07 Ça vous l'avez pas encore vu, ça c'est personnel Et une nouvelle moto, je vais vous la présenter aujourd'hui Avant que cette vidéo commence les amis N'hésitez pas à profiter du concours pour gagner la derby Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu Je vous fais gagner ma moto, ma derby, ma 50 Il vous suffit d'aller directement sur mon site internet Dans la description, de passer les commandes Soit d'un t-shirt ou d'un pull, vous avez une chance par article Vous prenez un pull, un t-shirt, vous avez deux chances Je vous saoule pas avec ça, j'envoie toutes vos commandes avant Noël Si vous passez commandes avant lundi Parce que moi je vais envoyer vos commandes début de semaine pro Cette vidéo sort ce week-end Donc faut commander ce week-end si vous voulez être livré avant Noël Sinon ça sera après Noël les amis, et voilà, j'y pourrais rien En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo 2500 likes, on refait la bécane que je vais vous présenter Parce qu'il y a quand même des petites pièces à refaire Je vais tout vous montrer N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 200 000 sur la chaîne Ça fait plaisir Je parle pas plus Essayez de deviner dans les commentaires avant que ça commence Je vous ai mis une petite story sur Instagram pour faire un petit teasing Mais dites-vous que c'est une marque que j'ai déjà eu Donc il n'y en a pas 50 Vous le savez bien, c'est une KTM Et je vais vous la présenter maintenant les amis Regardez le bombe Le bombe, le bombe Le bolide de guerre les amis 65SXKTM, là, là vous allez vous dire Non mais le haut tu me ma gueule Là t'as dit que t'allais acheter un vrai ustensile de cuisine pour ce hiver Tu me sors à 65 Les amis, c'est pas n'importe quel 65 C'est le 65 Vous avez vu qu'on rigole énormément avec tout ce qui est 110 CRF et tout ça Là c'est du deux temps On est sur un compète quand même Vous allez voir, ça marche Du feu de Dieu Je vais vous présenter les pièces qu'il y a dessus Parce que bien sûr, c'est pas le 65 classique Et un petit peu équipé Je vais vous faire une petite présentation On se fera un petit test dans cette vidéo Pas trop complet parce que vous voyez qu'il y a des pièces qu'il faut changer Et donc tout simplement, on fera une vidéo où on change les pièces, tout ça Et au moins on pourra faire un vrai test de qualité Alors les amis, pour vous présenter cette 65 C'est une 65SXKTM de 2008 Donc c'est les premières générations Si je dis pas de bêtises, ça fait 2001-2008 Ou 1996-2008 Je sais plus, mais il y a plusieurs générations Ça c'est l'ancienne En petite roue Parce que malheureusement, j'ai pas trouvé en grande roue Mais ce qui est top, top, top de ouf les amis C'est qu'elle est équipée, regardez D'une ligne pro-circuit Alors ligne complète Si tu veux bien venir filmer le derrière Pour qu'il voit la magnifique cartouche Ligne pro-circuit complète les amis Et elle a pas que ça Les amis, elle a aussi la culasse VHM Alors je sais pas si c'est lequel côté pour mieux l'avoir Non, tu peux venir ici je pense Regardez les amis, elle est équipée d'une culasse VHM Donc culasse compète mon pote Là tu vois un petit peu le moteur Ça va, pour du 2008 ça va Ils ont plutôt bon état Donc je vais vous dire ce qui va pas sur cette moto Essayez de deviner le prix que je l'ai payé en commentaire Donnez-moi des petites estimations Et je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo Donc voilà Tite 65 de 2008 Embréage hydraulique pour du 2008 Franchement c'est cool Sur ma 85 j'avais ça aussi Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? On est sur une moto super fun pour les enfants Moi j'adore acheter des motos d'enfants Malgré qu'il y a des motos de bonhommes qu'ils arrivent Vous inquiétez pas D'ailleurs elles sont déjà payées Là en ce moment c'est Noël Y'a plus une thune On est obligé d'acheter des petits bolides comme ça Mais ça vous allez le voir très bientôt Mais sinon Pour ce qui est des perfs Ça sort 16 chevaux d'origine Là on part tirer avec ce qu'on a vu sur les réseaux Avec une ligne et une culasse Tu sors du 18 chevaux à la roue Vous allez voir que ça marche une tonne Si je parle en chevaux Vraiment ça marche trop trop bien Petite roue Je vais vous montrer ce que ça donne Quand on est assis dessus Moi je fais 1m85 et des brouettes Donc voilà regardez ce que ça fait Franchement on est plutôt bien assis On a tout qui est sous les pieds En fait tout nous tombe dessus Et vous allez voir que ça a deux temps Donc c'est une moto de compète Vous allez voir le bruit Surtout qu'avec la cartouche Ça fait un boucan monumental Mais je vais vous dire Pourquoi j'ai pris ça Et bah ce qu'on va faire avec Alors attends Si j'arrive à remettre Le support moto de fou Voilà j'ai réussi Ce qui est chiant avec ça C'est que du coup t'as pas de béquille Comparé au 110 ou aux autres motos Que je possède Rien de béquille Donc les amis sur cette motoski A refaire On peut le voir directement Pneu arrière Je pense qu'il y a eu un petit peu De crosse bitume avant Donc ça ça sera à refaire On a disque plaquette à refaire Ok Pour moi ça va vous donner Un petit peu une estimation Du prix que j'ai payé Disque plaquette Cylindre bloc de suspension Nous avons du coup aussi C'est pour ça que je ne payais pas trop cher Un embrayage à refaire Mais vous allez voir qu'aujourd'hui On va quand même vous faire un test A la volée Ça va je l'aurais fait que 2-3 fois La boîte elle n'aura pas pris un coup Voilà Donc ensuite Tout ce qui est consommable Vidange tout ça Bougie En fait c'est une petite remise en route Le plus gros du travail C'est de faire un embrayage Mais en vrai ça va Sinon Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Ça marche très très fort Pour des enfants Je ne sais pas comment les parents Ont pu se dire d'acheter ça à leurs enfants Je pense que c'est environ du 8 ans Si je ne dis pas de bêtises Et si tu as un 8 à 5 C'est plus du 12 ans 12 ans 14 ans je pense 10, 12, 14 Dans ces eaux là Ça c'est pour les bébés Mais ça marche déjà super fort Elle équipée Tout freine bien On n'a rien à refaire aux suspensions De toute manière Vous allez voir une vidéo les amis On va commander toutes les pièces On va toutes les déballer On va la refaire On va la refaire complète Kit plastique Kit déco Bon ça on n'est pas obligé de la refaire Mais ça c'est l'esthétique Mais sinon voilà Essayez de me donner une estimation du prix dans les commentaires Je vous répondrai dans la prochaine vidéo Pour vous dire celui qui a raison Je pense qu'on peut directement la démarrer Procéder un petit test Mais voilà Au niveau des perfs Dites moi dans les commentaires Ça monte à combien Alors j'en ai vu Sur les réseaux Qui me disaient que ça montait à 100 km heure Je pense pas Ouais voilà on est d'accord C'est un petit trou Donc les amis Il y a un petit trou Je pense qu'on prend plus Ça marche très très fort Je pense qu'on prend les 70-80 Je suis pas sûr Je m'avance pas J'ai pas fait le test Si vous voulez On vous fera une vidéo directement Vmax Comme ils disent les jeunes Vous pouvez voir Qu'elle a fait de la compète Il y a tout simplement Le nom de la personne C'est Sponso Il était Sponso Jouer Club Franchement c'est pas mal Des Sponso Jouer Club Décathlon Saint-Malo Elle vient de la cote Celle là Non franchement Ça a l'air plutôt stylé Après il n'y a plus rien D'autre à vous dire C'est une moto Ça reste classique Il n'y a pas de clapet Sur ma 85 J'avais du V-Force Là il n'y a pas de V-Force Il y a peut-être un truc A montrer Léo viens voir de ce côté Alors il n'y aura pas de soleil Et c'est le Pour ouvrir l'essence C'est pas du coup Un tac ou tac Là c'est vraiment un bouchon A dévisser Pour ouvrir l'essence Le starter Et puis voilà quoi Après un petit nettoyage moteur A faire Et puis voilà Le kitchen est encore bon Donc regardez quand vous voulez Allumer l'essence Ouvrir l'essence Pas d'embrayage les amis Vous devez bien Ça sera un démarrage A la poussette Mais voilà Dites moi ce que vous en pensez Au premier abord Franchement il est plutôt pas mal Guidon protéper La ligne Parce que moi je la kiffe Bon dommage Elle a un petit peu pris le temps Mais on voit que c'est du pro-circuit La culasse Vous allez voir Franchement ça marche pas très très mal Je l'ai racheté A l'ancien propriétaire Qui avait ça pour ses enfants Je pense ses enfants frérot Il m'a dit Je revends ça Parce qu'ils sont traumatisés Je fais bâche Je comprends bien Qu'ils sont traumatisés Parce que la première fois Que j'ai roulé avec Bah je me suis dit Ouais vraiment ça marche Je vais vous la démarrer Je pense que je vais partir là-bas Je vais revenir Je vais me mettre aux notes Pour vous faire écouter le bruit Je vais laisser chauffer avant Parce que du coup c'est un deux temps On peut pas faire n'importe quoi Surtout que là Léo il fait quoi Il fait un degré Allez on est au soleil Ouais peut-être deux trois Peut-être deux trois Mais vraiment il fait super froid Donc voilà Boîte six rapports Et puis après ça reste une moto classique Je pense qu'on peut direct essayer ça On fera quelques accélérations Je ferai tester Léo Parce que Léo déjà Il est beaucoup plus grand que moi Tiens Léo vas-y monte dessus Pour le remontrer Je te subtilise la caméra Monte dessus Toi t'es jamais monté dessus encore Non Qu'est-ce que t'en penses Toi t'es grand quand même C'est déjà mieux que le 110 déjà Ouais mais toi t'es grand Ouais franchement ça passe Là je fais 1m87 Là ça passe de fou 1m87 ouais ça va C'est le géant sur la mini moto On verra au niveau de la suspension Si ça passe Ouais ça a l'air encore d'aller Faut pas prendre des jumps de l'enfer Mais en vrai ça a l'air de marcher Franchement elle est stylée Petit kit d'éco perso Hop petite suspension WP Je viens de me rendre compte Qu'on a perdu un bout du trépied J'ai trop le seum Regarde Il manque un bout Pas dans ta poche Non On cherchera ça après c'est pas grave Bon vas-y on va démarrer ça Qu'est-ce que t'en penses toi t'aimes bien ? Bah oui T'aimes bien ? Tu vas voir T'as pas encore roulé avec Mais tu verras Plutôt pas mal Allez je vais vous démarrer ça la poussette Bon après ce qui est bien C'est comme du coup c'est léger Ça rentre partout Ça passe partout C'est parti pour vous démarrer ça la poussette Sur le chemin là ça se trouve Je vais galérer Bon je reviens dès qu'elle est démarrée Les amis Premier essai Pas concluant Troisième essai Non concluant Bientôt je vais vous sortir un 2,50 Vous allez voir C'est fini le petit 65 Je sais pas si je vous l'ai dit Ça fait 66 kilos Ça va Faut déjà se remettre de cet effort De l'effort sportif Là je pense qu'il y a une descente Si elle ne démarre pas J'aurais trop le seum Allez c'est parti J'ai plus de selle J'ai plus de selle J'ai plus de selle Bon moi elle a démarré Bon vous inquiétez pas Elle a chauffé avant Bon j'ai plus de selle Je peux pas m'arrêter Y'a pas d'embrayage Bon elle a chauffé Du coup je vais pas en montrer Un peu comment ça va Il manque un bout chef Bon franchement ça marche plutôt bien Mais sans selle Ça fait un petit peu mal au cul On va vous mentir Y'a rien qui pense à la roue Ah franchement là on a tout le bruit Je peux vous dire que je l'entends Bon je vais vous faire écouter le bruit Je suis dégoûté Ça a pas levé Mais là avec le pneu mort Y'a rien qui passe Je te reprends la selle Ça serait plutôt sympa C'est un peu relou sans selle Je vais pas vous mentir Bon je vais vous faire écouter le bruit Je vais me mettre au soleil Pour faire écouter le bruit Ça va c'est chaud Franchement ça marche plutôt bien Ça fait du bruit là Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais il est déjà une odeur Je l'aime bien Bah de temps Ça va qu'à la chauffeur non Parce que là sinon On serait pas bien Mais voilà Dites moi ce que vous en pensez Ça tient le ralenti Pécable Les amis Dites moi ce que vous en pensez On fera un test avec Léo juste après Là moi je suis crevé là J'ai même pas réussi à vous faire Un petit wheeling Parce que le pneu Y'a plus de crampons Et là ça glisse Donc y'a rien qui passe au sol Voilà Bon ce qui est dommage C'est qu'il y a pas d'embrayage Ne vous inquiétez pas On a déjà reçu toutes les pièces Donc Dès qu'elles seront montées Ce sera plutôt sympa Parce que Faire une sortie Sans embrayage T'es là tu cale Dans les montées dans la forêt Faut repartir en poussant à chaque fois Faut avoir la motive En tout cas les amis Dites moi ce que vous avez pensé On se tient au courant dans les commentaires N'hésitez pas à mettre une estimation Je vous donnerai le prix Dans la prochaine vidéo Ce que vous voudriez voir Avec cette moto Ne vous inquiétez pas Celle là je vais bien la garder longtemps Parce que j'ai une idée pour ce moteur Mais avant on profite de celle là Et ensuite on fera ce que j'ai pensé avec ça En tout cas les amis N'hésitez pas à me suivre sur Instagram A passer votre petite commande Sur le site internet Je vous offre plein de cadeaux Des stickers N'hésitez pas à vous Quand vous commandez Vous pouvez directement choisir la couleur Je vous envoie tout ça chez vous Commandez avant mardi Pour les recevoir avant Noël C'était Léo Et Léo Sur C'est les amis Ciao Sous-titres par Juanfrance